Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour un nouveau Yes Weekend, votre émission culturelle du vendredi soir. J'espère que vous vous portez bien. Ce soir, nous accueillons le groupe Old Eye Frica Sommaire. Ils ont une palette de sonorités et de talents incroyables. Ils passent du hip-hop au ragas en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et ils mettent l'ambiance de partout où ils passent. Old Eye Frica est l'invité de Yes Weekend, un groupe rempli d'individualités. On en reparlera ensemble. Stéphanie Marlier va bien sûr nous présenter les perles du web spécial hip-hop. Le jeu, à mon avis, on va bien rigoler. Et les idées sorties, mais sans plus attendre, on retrouve dans le collectif Old Eye Frica Scorsese avec G.I.B. pour le premier live. Yeah, yeah, Calédonia, comment ça va ? Yes, on est ensemble. Hey, 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 Scorsese, t'es prêt ? On y va. Au réveil, à plat ventre sur le sol, j'me demande c'qui s'est passé la veille. Dans ma tête, ça résonne, j'commence à sentir les séquelles. Fini la déconne quand la gueule de bois vous harcèle. Mon problème avec l'alcool, c'est que ça se termine toujours pareil. Attaqué par des mélanges qui n'ont pas bon ménage. Les mains, moi, t'accompagnent la sueur sur mon visage. À la longue, j'ai l'impression que tout le monde me dévisage. Allô, Houston, j'suis paré pour l'atterrissage. J'aligne les sommes comme si j'étais le roi. J'consomme avec des raisons de surcroît. De l'eau, de feu, je suis devenu la proie. Le pire, c'est qu'j'me fais avoir à chaque fois. Un verre, ça va, deux, pourquoi pas. Au bout de trois, je n'réponds plus de moi. C'est ce que j'me dis à chaque fois, quand j'me mets à constater les dégâts. Au réveil, à plat ventre sur le sol, j'me demande c'qui s'est passé la veille. Dans ma tête, ça résonne, j'commence à sentir les séquelles. Fini la déconne quand la gueule de bois vous harcèle. Mon problème avec l'alcool, c'est que ça se termine toujours pareil. À plat ventre sur le sol, j'me demande c'est qu'il s'est passé la veille. Dans ma tête, ça résonne, j'commence à sentir les séquelles. Fini la déconne quand la gueule de bois vous harcèle. Mon problème avec l'alcool, c'est que ça se termine toujours pareil. À coup d'éobar, j'me mets à faire du zèle. Dans l'espoir de choper une jolie demoiselle. Et vu mon état, j'm'en tape qu'elle soit la plus belle. J'veux sauter les étapes avec la main, un farouge d'entrée. La soirée suit son cours et j'continue d'm'enliser. J'ai atteint le point de non-retour après la bouteille d'alysée. Influencé par des substances, ingénie, j'vois à doubler, j'ai la germe qui... Enjaillé mon attitudé, titudé. Des inhibés, j'me mets à titubé, titubé. Plus en plus d'mal à articuler, éticuler. Même à mon pote, j'me demande qui tu es. Au réveil. À plat ventre sur le sol, j'me demande c'qu'il s'est passé la veille. Dans ma tête, ça résonne, j'me demande c'qui s'est passé la veille. Fini la déconne quand la gueule de bois vous harcèle. Mon problème avec l'alcool, c'est qu'ça s'termine toujours pareil. À plat ventre sur le sol, j'me demande c'qu'il s'est passé la veille. Dans ma tête, ça résonne, j'commence à sentir les séquelles. Fini la déconne quand la gueule de bois vous harcèle. Mon problème avec l'alcool, c'est qu'ça s'termine toujours pareil. Merci. Olé ! Merci Scorsese. Jaïb, tu peux nous rejoindre sur le plateau ? On est déjà avec Thilas. Vas-y, tranquille, vous-y. Ça va, tranquille. Comme à la maison. Vous pouvez même enlever vos lunettes de soleil, les gars. Ouais, mais c'est quand tu nous éblouis. C'est quand tu nous éblouis, tu nous éblouis. C'est gentil, merci, c'est gentil. Bon, on vient d'entendre Scorsese. On va parler du collectif, du groupe Old Afrika. C'est quoi d'ailleurs, Old Afrika ? Alors, tu as Old, en anglais, qui veut dire ancien. Ça, c'est pour toi ? Non, non, il commence pas à tirer, là, ça va. Je vais être du répondant, moi. Non, Old pour ancien, I pour éternel, Afrika, Afrique ancienne et éternel Afrique. C'est un peu en référence aux origines de l'humanité qui sont en Afrique, quoi. Et nos origines propres. Et nos origines propres. Old Afrika, c'est plus qu'un groupe, ça fait dix ans que ça existe. Dix ans, oui. Oh, c'est la famille. Dix ans que vous êtes ensemble. La route est longue. Ouais, c'est clair. La route est longue, ça fait dix ans. Et puis maintenant, on vit pratiquement que de ça. Donc, ouais, ça a été un long chemin et qui n'est pas fini. Parce qu'on considère encore que c'est le début. C'est clair. Vous avez fait votre dernier album en 2013, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, depuis 2013, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, on a sorti un morceau sur la sensibilisation à la consommation abusive de l'alcool. Tu vois, trouve. Tu vois, trouve. Ensuite, donc, il y a eu beaucoup de scènes jusqu'à 2015, 2016. Après, chacun a commencé à travailler sur des projets un peu persos. Persos, ouais. Mais toujours en travaillant ensemble, en groupe, c'est une unité au final. Et après, voilà, moi, je suis parti me former. Thilas, il a travaillé sur son album solo, Scorsese aussi. D'ailleurs, je le vois sur la table, l'Hérésie. Exactement. Et ouais, il y a eu beaucoup de projets. Et puis voilà, maintenant, depuis tout ce parcours, maintenant, on a ouvert un studio, on a structuré les choses. Et donc, du coup, voilà, je pense que vous allez de plus en plus nous voir. Il y a plein de projets qui sont en bac et qui arrivent. Du coup, c'est facile pour moi. On veut tout savoir. C'est quoi les projets, alors ? C'est quoi les projets ? Est-ce qu'il y a un nouvel album, déjà, qui va sortir sur le monde All Da Africa ? Il y a là l'album du studio, en fait, que Benji va sortir avec plusieurs artistes du Caillou. Moi, j'ai un projet aussi de sortir avec Scorsese, en collaboration avec Scorsese, un projet qui s'appellera Creolissime. En fait, c'est en parallèle avec mes origines qui sont antillaises. Donc, du coup, j'ai voulu faire un morceau, enfin, une série de morceaux qui se rapprochent et qui met en avant un petit peu cette culture musicale que j'ai en moi, de toute façon. Et puis, il y a mon album solo, également. Il y a des concerts. On a plein de trucs. Il y a l'association qui se met en place, également. Voilà, autour du studio, on développe aussi une émission, en ce moment, qui s'appelle le Style Dream Show. Il y a vraiment plein de projets qui sont en place. Et du coup, on se professionnalise depuis tout ce temps. Donc, il n'y a pas que la musique. Il y a l'organisation de soirées, l'organisation d'événements. En fait, il y a un proverbe qui dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, à un moment ou à un autre, on a pris nos bases, on les a développées, puis on essaie, autant qu'on faire ce peu, de faire différentes choses et puis de toucher un petit peu à différents domaines de la musique parce que la musique est très basse. Donc, on ne peut pas se contenter simplement d'être soit des chanteurs, des DJs ou des trucs. On développe vraiment tout le côté music entertainment. – C'est ça. Totalement. – Du coup, est-ce que vous êtes producteur ? Est-ce que vous produisez d'autres artistes ? – On produit, on a plusieurs casquettes. Après, pour l'instant, de là à dire qu'on a vraiment produit d'autres artistes, c'est plus le crew pour l'instant qu'on essaye de faire émerger. Mais non, c'est dans nos têtes et c'est un projet de longue date et c'est sûr qu'on va finir par produire d'autres artistes. – Est-ce que le groupe Old Life Rica s'est exporté ? Est-ce qu'il a réussi à s'exporter ? En dehors de la Calédonie ? – Quand tu regardes les statistiques un petit peu sur Facebook, YouTube, on a quand même des gens qui nous écoutent en dehors de la Calédonie. Mais majoritairement par rapport au budget qu'on a pu développer parce qu'il faut savoir qu'on est en autoproduction. Et du coup, pour pouvoir faire exposer sa musique ailleurs que sur un territoire bien précis, il faut investir. Et donc, pour le moment, on est plus dans une démarche de développer notre musique ici et de mettre des données pour ici. – D'accord. – Très rapidement, effectivement, notre objectif est d'aller ailleurs, de s'exporter. – De s'exporter. – Et tu disais tout à l'heure que vous vivez de ça ? Est-ce que c'est facile en Calédonie de vivre de la musique ? – Non, ce n'est pas facile. Il ne faut pas avoir les mêmes oeufs dans le même panier. Mais non, ce n'est pas facile parce qu'on est quand même loin de tout ce qui se passe actuellement au niveau nouveauté. Donc, pour des artistes comme nous, le but, déjà, c'est de réussir à sortir nos projets, pouvoir produire les clips, etc. Mais non, c'est sûr qu'un de ces quatre, notre musique, elle va s'exporter et la musique du Caillou va s'exporter parce qu'il y a vraiment beaucoup de talent. Et quand tu regardes la Calédonie par rapport aux autres îles, il n'y a pas eu vraiment encore de starification au niveau urbain, au niveau que ce soit Denso. Donc après, je pense que c'est en devenir et qu'il y a beaucoup d'artistes qui risquent d'émerger dans les prochaines années. – Exact. – Tu partages ce point de vue, toi aussi, ici en Calédonie, il y a du talent ? – Il y a énormément de talent. Après, c'est juste un fil conducteur. Je pense que les structures sont en train de se développer au fur et à mesure, notamment à un autre niveau. Et qu'au bout d'un moment, ça va payer. Tant que tu prends la décision de te professionnaliser au maximum, après tu fais ce qu'il faut, tu changes ta manière de faire ta musique, tu cherches ta manière de promotionner ta musique. Et bien évidemment, après, tu as des résultats peut-être pas escomptés parce que peut-être qu'on a des rêves énormes mais au moins, tu as des résultats. – Est-ce que c'est difficile de percer, ici en Calédonie ? – Bonne question. Je pense qu'à l'ère d'Internet, je pense que n'importe où tu sois dans le monde, tu peux réussir à faire connaître ta musique. Après, il faut vraiment investir beaucoup dans sa musique pour se faire connaître, passer énormément de temps. Je pense à des groupes à l'ancienne, notamment, je ne sais pas, je peux dire, on va prendre le plus connu, on va dire Bob Marley. Au bout d'un moment, il a fallu qu'il sorte de la Jamaïque pour faire connaître sa musique. Et je pense qu'on est dans le même développement. Au bout d'un moment, il va falloir sortir. Après, on ne peut pas forcément faire les mêmes choses que quand on avait 22 ans parce qu'on a plus de responsabilités. Les gars ont des enfants. Moi, maintenant, j'ai le studio à gérer. Donc, c'est plus difficile mais je pense que c'est possible parce qu'Internet ouvre les frontières, tout simplement. Après, moi, je ne vois pas la même façon. En fait, tout dépend de la définition que tu mets au mot percé. Si c'est pour percer ou pour la Calédonie, bon, on y est un peu déjà parce qu'on a quand même eu l'occasion de faire des grandes premières d'artistes devant 6 000, 7 000, 8 000 personnes. On en a fait, avec Benji, on a fait deux, toi, t'as fait une tournée. Une tournée. Une tournée avec Néa Combo à l'époque. Moi, j'en ai fait deux. Donc, si c'est pour l'échelle de la Calédonie, on a quand même, on est en, on va dire, à 50 % du but accompli. Après, quand il parlait des tournées, il parlait de l'Australie. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est déjà fait à moitié. Maintenant, il faut pouvoir mettre les deux pieds dedans. Maintenant, si on veut pouvoir parler de percer dans le vrai terme, il faut, comme tu as dit tout à l'heure, tu l'as soulevé, c'est sexport. Là, on pourra dire qu'on aura vraiment percé. En tout cas, selon ma vision des choses, à partir du moment où on sera écouté de façon massive ou semi-massive. – Est-ce que vous êtes accompli en tant qu'artiste ? – Accompli en tant que quoi par accompli ? – Est-ce que ce que vous faites, ce que vous avez fait, vous satisfait ? – Très clairement, oui. Mais on a encore beaucoup de choses dans la tête à accomplir, justement. Tu parles de percer. Pour nous, c'est un objectif entre guillemets depuis quelques années d'exporter notre musique. Donc après, ça prend du temps. et le fait de professionnaliser tout ça, ça prend énormément de temps. Donc, il faut y aller petit à petit. – Du temps et d'argent, on en parlera tout à l'heure dans vos projets persos. Mais merci beaucoup pour ces réponses. On va accueillir Stéphanie pour les perles de Stéph. Jingle tout de suite. – Bonsoir. – Bonsoir. – Alors, de quoi tu vas nous parler, Stéph ? – Tu l'as dit déjà en introduction de hip-hop. En fait, messieurs, si je vous dis Guilhem Gallard, vous me dites. Alors, – Il n'est qu'un test. – Funky Family. – Ah oui. – Voilà. – Voilà. Donc en fait, je vous dis Guilhem Gallard alias Stomphone. je vous en parle parce que lui, justement, je crois que c'est Art de rue. Art de rue, qui est sorti en 2001, qui porte le même nom que leur deuxième album, qui a été certifié disque d'or. Ou encore, vous allez entendre une autre, mystère et suspense. Voilà, celle-ci, en 99. Donc l'aventure de Funky Family s'achève en 2007. Donc chacun des membres fait son parti en solo, on va dire. Donc malheureusement, le destin de… Voilà, Funky Family. C'est lui. Voilà. C'était l'un des producteurs les plus doués, en fait, je dirais, de sa génération. Donc voilà. Et donc justement, en 2015, donc là, son destin va basculer puisqu'il se bat contre la maladie de Charcot. Donc il est paralysé, il respire. Donc vous avez les images derrière Adrien. Il respire grâce à un respirateur artificiel. Il ne peut plus parler, mais c'est une webcam, en fait, qui capte les mouvements de ses yeux et ça retranscrit justement ses réponses à haute voix. Donc grâce à cette technologie, il a aussi repris la musique. Donc c'est également grâce au soutien de sa famille. C'est important aussi d'avoir le soutien de sa famille, je pense, dans ce milieu. Donc il s'est donc remis à composer avec ses yeux donc plus de 70 morceaux. Et il a sorti son premier album solo en 2019. Donc composé uniquement avec ses yeux, donc un album instrumental. Ah, OK. Voilà. Donc il s'est inspiré de la musique... Il faisait les notes, en fait. Pardon ? Il faisait les notes avec ses yeux. Voilà. Donc il s'est inspiré de la musique de Kate Bush. Donc on va attendre Kate Bush, qui est une chanteuse et productrice anglaise. Kate, Kate arrive ou Kate n'arrive pas ? Je suis dans ma cité, C'est pas Kate, ça. C'est après. Donc Kate n'arrive pas. Mais en fait, pour lui, pourquoi il s'est inspiré de cette chanteuse ? Parce que c'était la plus grande artiste pour lui de toutes, en fait, de ses 4 dernières années. Et donc... Et d'ailleurs, on dit que Kate Bush est aussi une chercheuse de son. Donc elle aime bien mélanger les différents sons. C'est ce qu'un peu vous faites. Voilà. Et depuis le 5 juin de cette année... Ah, ça, c'est sa quête. Ah, quête enfin. Arrivée, on est là. On est là, on est là. On est là. On est là, on est là. On est là, comme on dit. On l'aura attendu, là. Voilà. Donc il a écrit, donc justement, cet album, donc c'est Elle, Kate. D'accord. Et depuis le 5 juin de cette année, donc son 2e projet musical, un EP qui s'appelle Vision. Et donc, qui est d'ailleurs depuis le 5 juin sur toutes les plateformes. Et c'est un EP qu'il a composé également avec ses yeux et qu'il a écrit avec une autre légende du rap, Carlito. Alors vous allez me dire si je ne me trompe pas, donc c'est lui. Et lui, c'est la mafia qu'un frit. Exactement. OK. Et avec Ali aussi qui lui apparaît aussi dans cette EP. Donc c'est un album qui reflète en fait la vision de Carlito et également celle de PON. Donc sur qu'ils ont la vision du hip-hop et sur la vie en général. Il a d'autres projets en fait, puisqu'il projette donc d'écrire un livre sur sa vie. Mais en fait, il a un logiciel... Oui, c'est l'appareil en fait. Il le gère avec ses yeux quoi. Voilà. Ouais, ça fait les lettres et ça fait... C'est assez impressionnant. La musique, etc. Et donc du coup, là, il a le projet donc d'écrire un livre. Trois projets musicaux qui sont en cours et il prévoit même de monter son propre label. Donc il est vraiment incroyable. Et il nous montre en tout cas que quelles que soient les difficultés que l'on rencontre dans la vie, eh bien, il faut toujours s'accrocher et la positive attitude. Restez positif. Toujours en serré. Exceptionnel. C'est toi qui est... Toi, enfin, ou vous, je sais que toi, tu le fais beaucoup, créer les musiques sur ordinateur. Toi, tu le fais aussi ? Non, moi, il se crée dans ma tête et puis je passe par eux pour traduire ce qu'il y a dans ma tête. Du coup, j'imagine que déjà avec 10 doigts, c'est compliqué ? Avec 10 doigts, déjà, c'est compliqué, ouais. C'est pas évident. C'est un sacré taf qu'il a dû effectuer comme ça. C'est clair. Mais ouais, il faut aller écouter. C'est ça ? Ça donne envie d'écouter, ouais. Et puis toujours croire Donc il a fait des instruits ? Oui, voilà, c'est surtout l'instru. Super. J'ai écouté un petit peu quand Steph m'en a parlé, c'est exceptionnel. Il y avait un morceau, déjà. C'était avec Carlito, par contre. C'était SOS, le titre. Mais oui, je vous invite à écouter. C'est pas mal. Moi qui suis pas fan, je trouve que c'est bien. Alors là, si t'es pas fan, c'est super. Merci beaucoup, Steph. Merci, tu reviens tout à l'heure pour le jeu. On va passer au deuxième live, les gars. Deuxième live. On ne sait pas qui s'y colle, du coup, dans le collectif. C'est Look Style. Look Style. OK, Look Style qu'on n'a pas présenté. Ça, j'arrange ça. Qui est exactement... Qui est dans le collectif. Oui, point de vue. À Africa. Oui. Petite présentation, Thilas. De Look Style ? Bah oui. Vas-y, je t'en prie. Jeune homme de pouillard. Très beau, très mignon. Mais malheureusement, il est plus célibataire. Ça, c'est pour les détails. On se voit après. Il déchire sous le son. Et son mobiliste, c'est le... Non, je déconne. Petit truc, on s'est connus à la Nescafé. Ah oui ? À la Nescafé Star, on ne s'est plus jamais lâchés. Oui, c'est vrai. Comme quoi... Il nous a kiffés. Comme quoi, autour d'un café, tout peut se faire. On refait le monde. Exactement. Allez, on te laisse tranquille. À toi, Look Style. Look Style. Original Sound System. Original Look Style. Bienvenue dans mon paradis. Ici, c'est Karnakie. Nouvelle Calédonie. Oui, mon paradis. Ici, il n'y a pas de problème. Part de système. Babylone qui t'opprime et te stresse. Ici, c'est mon paradis. Ici, il n'y a pas de soucis. Chez moi, le système n'est pas virtuel, mais naturel. Quelques coques de basse courent en guise de réveil. Et dès que le soleil se met à briller, les oiseaux enchantés se mettent à chanter. Des chansons enchantent et le réveil coule, 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 coule. À 8h30, un petit regard par la fenêtre. Le soleil t'a comme s'il était déjà midi. Un petit tour à la rivière avec un masque de plongée. Et une sagaille, ça va le faire. Sinon, les mecs ont des flingues. Ils tirent comme des dingues. Ils tirent sur les mains, les poca et les dagues. Et bah, bang, bang. La vie de Look Style. C'est comme ça. Bienvenue dans mon paradis. Ici, c'est Karnakie. Nouvelle-Calédonie. Oui, mon paradis. Ici, y'a pas de problème. Pas de système, Babylone qui t'offrime et te stresse. Ici, c'est mon paradis. Ici, y'a pas de soucis. Arrive le soir avec les frères, on se regroupe. On se met à... Dans la case, on étouffe. Ce soir, c'est le matos de HK qu'on smoke son boy. Juste de boire, revenir te mettre une tôle. On se claque des filles, l'eau de fond. Là, n'y a qu'on reste debout. Poser sur le reggae d'un soul, on fait vibrer l'atoll. Pas de soucis, n'a pas peur. Si on se teste entre frères, on rigole. T'inquiète, c'est le délire tribal, yo. Si tu te prends une claque, c'est que t'imagines pas mon pays. Paradisiaque, montagne et cascade de délire. Si tu veux connaître le pays, viens du côté de chez nous. Ici, tu te lignes de tous tes problèmes, yo. Ici, tu peux fuir tout le système. Si t'as la dalle, vas-y plonge à la rivière. Remue un peu la terre, c'est ce que nous ont appris nos pères. Bienvenue dans mon paradis. Ici, c'est Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Oui, mon paradis. Ici, il n'y a pas de problème. Pas de système à bilan qui t'offrime et te stresse. Ici, c'est mon paradis. Ici, il n'y a pas de soucis. Yeah. Olé. Merci, Lux. Jaip, tu peux revenir avec nous. Olé. Quel bel hymne à la Nouvelle-Calédonie. C'est clair. J'ai compris tous les sens de cette chanson. C'est clair. Un petit mot sur cette chanson, Jaip. Un petit mot. Paradis, Nouvelle-Calédonie. C'est important de faire passer les valeurs du pays. Et je pense que Lux, il représente bien la Calédonie. Donc, il faut lui donner la force, aller écouter ce qu'il fait, ce qu'on fait. Et l'important, c'est de donner un soutien aux artistes du pays. C'est ça. C'est comme ça qu'on va réussir à battre les frontières, tout simplement, avec notre musique. Exact. Tous ensemble. Alors, Alda et Frika, on a compris, c'est une famille. Et du coup, vous avez commencé en groupe. Et finalement, maintenant, c'est un peu... Vous avez tous vos projets solo. Pourquoi, du coup, avoir voulu partir... Enfin, faire un petit peu vos projets solo chacun ? Déjà, je pense que... Moi, mon avis sur la question, c'est qu'en fait, en 2013, on a sorti un album. Donc, avec, entre guillemets, un mentor qui s'appelle Rasti. C'est lui qui a produit l'album. Et donc, du coup, s'est écoulé deux ans de show, de nouveaux projets, nouvelles idées en tête. Et du coup, lui, Rasti, après, par la suite, est reparti en métropole. Ce qui a fait que notre mentor était parti. Donc, il a fallu se renouveler, trouver des nouvelles identités. Donc, chacun s'est mis un peu de son côté pour pouvoir élever, justement, l'aventure Old Africa et qu'elle ne s'arrête pas seulement à un album. Parce que l'important, c'était de se former pour se professionnaliser, tout ça. Et du coup, voilà, des années ont passé. Quatre ans après, on se retrouve encore tous ensemble. Donc, ça fait à faire maintenant une dizaine d'années. Mais ouais, la musique Old Africa, à la base, du coup, qui était faite par Rasti. Donc, c'est ça qui a fait qu'on s'est séparés pendant un petit moment. Mais sans s'être vraiment séparés, parce qu'on est toujours ensemble. Mais c'était important de grandir, je pense, chacun de notre côté pour pouvoir continuer l'aventure, tout simplement. – Et toi, tu es parti au Canada. On le voit sur les images qui sont derrière nous. – Ouais. – Pourquoi ? – Pourquoi la formation ? Ça me faisait rêver, déjà, un peu le Canada. J'avais un frère qui était aux États-Unis. Donc, ça me faisait me rapprocher de lui à l'époque. Et puis, aller chercher un autre savoir que moi, je n'avais pas. Et tout simplement, pour pouvoir ouvrir le studio maintenant et passer à une autre étape. C'était une évolution, en fait. Ça ne s'est jamais vraiment arrêté. C'est plus une évolution. Parce que sur chaque projet, on se retrouve… Par exemple, hier, on était encore en studio pour mixer un son qui s'est fait il y a 4 ans. Et c'est Scorsese et Thilas qui sont à la prod tous les deux. Mais après, il manquait l'étape ingénieur son qu'on n'avait pas à l'époque et que moi, j'ai pu ramener. Donc, c'est plus… – C'est ce que tu es allé chercher au Canada. C'est ce que tu as fait au Canada, toi ? – En fait, je suis parti faire des études à Montréal, à la RAC, donc Recording Arts Canada. Donc, j'ai fait une année d'un an. Et après, par la suite, je me suis fait engager par une entreprise au Canada. Donc, du coup, voilà, j'ai pu un peu traîner mon sac au Canada et puis revenir avec un autre savoir. – OK. – Mais bon, il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre, justement, je pense. C'est important. – C'est une belle leçon. Thilas, pourquoi les projets solo ? Première question. Deuxième question, est-ce que du coup, le savoir de Jib, quand il est revenu, ça a apporté quelque chose ? – Je réponds dans l'ordre du jeu. – L'ordre que tu veux, c'est… Vas-y, c'est freedom. – Alors, c'est la plus facile. C'est clair que le fait qu'il soit parti faire des études au Canada et puis de ramener le diplôme et puis le savoir-faire qu'il y a avec, ça nous facilite la tâche maintenant, tu vois. On a une vision beaucoup plus proche de notre identité musicale. – Est-ce que c'est beaucoup plus pro aussi ? – Ah, bien sûr, bien entendu. Et puis, même au niveau, ça élève notre niveau d'exigence. C'est-à-dire qu'au départ, on faisait des choses, on disait c'était bien. Maintenant, avec son expérience, son diplôme et puis nos oreilles qu'on pratiquait, on est beaucoup plus exigeant. C'est pour ça que dans un certain sens, on est encore plus satisfait de la musique. On pousse toujours jusqu'au bout pour arriver à un résultat optimal. – OK. Donc, première question que je t'avais posée, tu es parti en solo aussi ? Toi aussi, tu fais des projets solo ? – Oui. – Pourquoi vouloir faire des projets solo ? – En fait, moi, c'est tout simple. Moi, je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie en 2007 et depuis 2007, j'ai toujours fait des projets de groupe. C'est-à-dire que j'ai intégré le groupe Néa Combo Diffusérien. Voilà, il y a une image derrière. J'ai intégré le groupe Néa Combo Diffusérien. On a fait plein de choses jusqu'en 2010, notamment des tournées à l'extérieur du territoire. Et bon, ça s'inscrivait dans la logique. J'avais fait plein de prouvres pour j'ai solo. Donc, j'avais envie d'avoir un album ou deux ou trois, je ne sais pas. On verra à la suite, on le dira. Ou avec une empreinte beaucoup plus marquée de mon identité musicale, en tout cas. Donc, c'est ça. – OK. Toi, en tant que beatmaker, où est-ce que tu vas puiser ton inspiration ? Tes inspirations ? – Franchement, partout. Parce que déjà, je suis DJ et du coup, ça me fait passer de toutes les musiques en boîte de nuit ou ailleurs, pour des cocktails, n'importe quoi. Mais non, où je vais puiser dans tous les styles. Hip-hop, reggae, dancehall. Avant d'arriver en Calédonie, par exemple, je n'écoutais pas forcément beaucoup de reggae, de dancehall. Le fait d'avoir rencontré les gars, ça m'a mis de ce côté-là. Du coup, après, beaucoup de dancehall. Après, non, de la soul, vraiment tout. On va aller chercher vraiment partout. Je pense qu'après, il faut s'approprier notre propre musique. Et c'est ça qui est le plus dur, en fait. Donc, on ne se limite pas. On va chercher notre inspiration partout. – OK. Même dans le compas ? – Oui, même dans le compas. Je ne suis pas forcément une personne qui aime trop le compas. Et pourtant, j'aime bien le danser. – Peut-être que tu auras l'occasion de nous montrer. On va voir le jeu de Steph. Je ne sais pas si on veut danser ou chanter. – Mais oui, non, pourquoi pas dans le compas ? Pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé. Mais je ne dis pas non, je ne suis pas fermé. – OK. – C'est ça. – Vous êtes aussi le relais sur la Calédonie d'événements qui se mettent en place, comme le concert de Niska qui a été annulé à cause du Covid. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voulez aussi développer ? Comment on met ça en place ? On arrive à être relais de ce genre d'événements ? – Bon travail, c'est tout. C'est du démarchage. – C'est du démarchage, du taf. Et puis même, tu sors des produits qui donnent envie de te mettre en avant. Il n'y a rien de, tu sais, il n'y a pas de, comment dire, de petit secret ou bien de préféré, tu vois. On n'a pas ces trucs-là, c'est vraiment du charbonnage. On fait des morceaux, on fait des clips, on les met en avant et après on va nous-mêmes démarcher, taper aux portes. T'as vu ce clip-là, t'as vu ce truc. Et puis du coup, après, les organisateurs estiment ou pas que ça entre dans ce qu'ils veulent promotionner. Et puis, on est accepté ou pas. – Les opportunités se créent comme ça. – On va tout chercher nous-mêmes. On est en autoprod, donc du coup, on est obligé de tout faire nous-mêmes. – Alors du coup, comment on fait quand on est en autoprod ? C'est le sujet qui revient souvent. Mais comment on fait pour avoir des fonds ? Parce que ça coûte de l'argent, faire un clip, faire de la musique, acheter du matériel. – Bien sûr. – Mais tu peux aller chercher des sponsors, tu peux travailler déjà pour te payer ton matos dont t'as besoin. Je pense que déjà, ça passe par là. – Il y a beaucoup de données, en tout cas pour le moment. C'est-à-dire qu'on est déjà allé et on a déjà eu des sponsors, en tout cas à une époque. Et puis après, c'est devenu beaucoup plus difficile d'en avoir. Et tu ne peux pas te permettre de disparaître aussi parce qu'on est dans une société où les gens consomment vraiment de la musique. Dès lors que tu disparais, pour revenir au même niveau où tu étais, c'est toute une… voilà, tu rames quoi. Donc on investit dans des deniers. Donc ça veut dire, tu ne pars pas forcément en vacances, tu ne vas pas dans les bars en bois. – C'est des sacrifices quoi. – Voilà, c'est des sacrifices. – On investit sur nous-mêmes. – Exact. – OK. On a parlé de Niska rapidement. Est-ce que du coup, il va revenir ? Est-ce qu'il y a une nouvelle date qui va être fixée ou pas ? – C'est reporté. Après, niveau date… – On n'a pas le droit de dire. – OK, on n'a pas le droit de dire, mais vous savez. – Une fois qu'on n'a pas le droit de dire, c'est que ça dépend de la situation de la France surtout. – C'est une idée, mais on n'a pas de date fixe arrêtée. Ça dépendra de, effectivement, les mesures de confinement. T'imagines bien que si on dit à Niska, tu restes 21 jours confinés, il va te dire, bon… – Puis il fait son hôtel, ça va être confiné. – Puis pour vous aussi ? – Il dira peut-être oui, ça lui fait des vacances. – Oui, il est beaucoup demandé. Du coup, il y a d'autres événements à venir ? – D'autres événements à venir ? Oui, déjà le 11 juillet, il y a une soirée camerounaise au 1881. – OK. – Fin d'année, au mois d'octobre, le 3, la Hot & Spicy. Donc ça va être consacré pour l'album dont on parlait juste avant, la Compile du studio, l'album Blacklist, qui sera représenté par tous les artistes. Et pour l'instant, en date, clairement, on n'a que ça pour l'instant. Et puis à côté, c'est du travail en studio, c'est ça. – OK, Still Dream Records, c'est ça, qu'on voit beaucoup sur vos clips. C'est un peu votre maison, là-bas. – Oui, c'est la... Ah, mais on y est... On est souvent, quoi. Quand on n'est pas à la maison au travail, on est là. – C'est la troisième maison, alors, ça va bien. Merci beaucoup, les gars, en tout cas, d'avoir partagé ça avec nous. Et puis, c'est le moment de t'en redouter, le jeu Jingle. – Si c'est un quiz, il faut appeler Scorsese. – Non, mais on va... – Eh bien, justement, ça tombe bien parce que... – Voilà, on va les appeler aussi. – Allez, venez, Luke, c'est Scorsese. – Amenez-vous, là. – Ah, il était bien caché, là. – Il était bien caché, là. – Donc, justement, dans notre jeu, on ne va pas danser. Mais si vous voulez danser, vous pouvez, hein. Il n'y a pas de souci. Alors, vous allez voir apparaître sur mon bel écran. Donc, un mot, le mot, c'est bien sûr le titre d'une chanson. – OK. – C'est le titre d'une chanson, donc connue. Vous devriez me dire de quelle chanson il s'agit, mais vous devez la chanter. Si vous me dites, voilà, par exemple, vous aimez un exemple, s'il suffisait d'aimer, vous me dites Céline Dion. C'est vrai que c'est Céline Dion, mais c'est faux. Enfin, ce que je vous demande, c'est de chanter la chanson. – On ne voit pas bien. – Ça dit « out » ? – Oui. – Oui, c'est bon. – Ah, mais t'auras peut-être pas le point, par contre. – Oui, bien sûr. Donc, vous êtes prêts ? – Donc, vous allez voir ça. – Ah, ça s'offre, ça s'offre pas. – Ça s'offre pas. – Tu n'as pas le doigt et baroque. – Au le monde, il faut être… – Ah ouais, il faut que tu t'assoies sur la… – On fait des équipes. – Non mais attends, on a envie de faire des équipes. – On fait des équipes, carrément. – On ne regarde pas. – Moi, je mets un Scorceuse. – Moi, je mets un Scorceuse. – Moi, je mets un Scorceuse. – Je mets un Scorceuse. – Non, 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 je mets un Scorceuse. – Moi, je mets un Scorceuse. – Alors, on dit quoi ? C'est l'équipe qui dit quoi ? – Hold et l'autre frica, comment on dit ? – Ok, ça marche. On dit Hold, quand on a trouvé la réponse, et vous, vous disiez frica. – Frica. – Moi, je ne suis pas d'accord, parce que ce qu'on sache, il est bon, hein ? – Ah ouais, bien sûr ! – À un moment donné… – Tu ne te sous-estimes pas, tu ne te sous-estimes pas. – On est là, on est en main. – Alors, c'est parti ! – Crois en tes rêves, crois en tes rêves. – C'est ça, exactement. Crois en tes rêves. – Voilà le premier titre de la chanson. – On dit quoi déjà, Hold ? – C'est la bière ! – Non, non, du tout. Alors, il faut chanter, hein. Alors, je vous donne un indice. C'est un des pionniers du ragamuffin en France. Avec ça, on sentit le peuple du monde. – Non, 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 non. – Ah oui, c'est ça ! 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 – Mais trop tard, il a déjà avance, quand on s'est… – C'est vrai ! – Oui, mais il fallait chanter, moi ! – Mais c'est ce qu'il a fait ! – On a gagné ! – Il faut chanter, chanter, moi ! – Voilà ! – Eh bien, on en a vu ! – Allez, on poursuit ! Alors, je pense que là, ça va être plus difficile ! – Ah oui, je suis allé loin, là ! – Voilà ! C'est un peu plus vieux ! – Ah oui, c'est vrai ! Donc, c'est le groupe ABA, en fait ! C'est l'une des… – Je signale que t'as eu deux questions, les deux premiers qui ont répondu, c'est lui encore ! Je t'ai dit, on va se faire attendre ! – Non ! – On va se prendre là, on prend direct ! – On laisse un problème ! – Allez ! – Non, elle ne triche pas, Adrien ! Non, mais pas pour tout ! Alors, c'est parti ! – Nina Simone ! – Non ! – Oh, ça, on peut ! – Téphanie de Monaco ! – Eh, vous nous la laissez, les gars ! – Oh, les gars ! – La 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 ! – La 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 ! – La 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 ! – Oui, c'est vrai, c'est Bella ! – C'est un cadeau ! – Ça, c'était facile ! – Fermez vos yeux ! – Eh, il nous fallait moins ! – Parce que vous trichez ! – Euh, non, non, on ne triche pas ! C'est vrai que c'est ma faute, j'aurais dû… – Promis, j'ai des yeux fermés ! – T'inquiète, je regarde ! – Je regarde s'ils ne trichent pas ! – Celle-ci ! – Je te promets ! – Eh bien, ça va paraître ! – Ah, Whitney Houston ! – Na, 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 na ! – Non ? – Oui, c'est ça ! You two ! – Moi, j'ai pas entendu ! – Whitney Houston ! – Oui, c'est ça ! – C'est ça ? – C'est bien, c'est vrai ! – Une dernière que vous pouvez danser si vous voulez ! – On ne regarde pas ! – On ne regarde pas ! – On ne regarde pas ! – Adrien, je continue ! – On a pris là ! – On a pris là ! – Non, on a fait un ! – On a fait deux ! – Celle-ci, vous pouvez danser si vous voulez ! – C'est pas si tôt ! – C'est pas si tôt ! – C'est bien ! – C'est pas si tôt ! – C'est bien ! – C'est pas si tôt ! – C'est pas si tôt ! – C'est pas si tôt ! – C'est bien ! – Donc c'est l'équipe qui a gagné ! – Bah, moi, je dis, on a égalité, là ! – Pour égalité de voix ! – On s'organise aussi ! – Non mais non, mais non ! – Ah, il fait trois, frère ! – D'ailleurs, le reggaeton accède à la notoriété avec cette chanson ! Vous en faites pas, vous ? – C'est un peu en bientôt, ça va arriver ! – D'accord, OK ! Bravo ! – Et on était beau ! – Merci beaucoup ! – Merci beaucoup ! – Merci à Scorsese, hein ! Parce que t'étais pas... – Heureusement, il était avec toi ! – Heureusement, il était avec toi ! T'as sauvé, là ! – C'est pour ça que je voulais tout souffler ! – C'est pour ça que je voulais tout souffler ! – Il y a quelqu'un d'avoir tout le temps ! – Les gars, je vous laisse vous réinstaller ! Pour le dernier live ! Et puis, Steph, tu enchaînes avec les idées sorties ? – Oui ! – Allez, c'est parti ! – Allez ! – Merci, les gars, d'avoir participé ! – Allez, pour le délai, là ! On met les lunettes ! – Alors, c'est là ! – Alors, les idées sorties ! – Oula ! Oui ! Je fais ça ! Tac ! – Mais du coup, l'interview, c'est fini ? – Ça y est, c'est fini, l'interview ! Exactement, tu peux enlever le micro ! Fais comme chez toi, il n'y a pas de problème ! – C'est sur le truc, là ! – Alors, donc, comme idées sorties, je vous propose d'aller dans le Grand Nord, plus précisément à la plaine culturelle de Kumag, derrière la médiathèque, où, ce samedi, l'association Tempo organise dès 8h et ce jusqu'à 17h, le décanfinart, au programme des concerts, entre autres, avec Vajama ou encore Charlène et Darren, un one-man show avec Isco, des démonstrations de sculptures, mais aussi la vente d'objets d'art, et ça tombe bien parce que ce dimanche, c'est la fête des pères, donc j'en profite pour souhaiter une bonne fête à tous les papas de Nouvelle-Calédonie, à ceux qui sont sur notre plateau, et puis, à mon papa aussi, bonne fête ! – Bah, moi aussi, alors. – Voilà. – Je vais faire une bonne fête à mon papa. – Oui. – Merci, Stéphanie, d'avoir, voilà, d'avoir, comment dire, pensé au papa. – Voilà, il faut bien. – Et je me souhaite une bonne fête, accessoirement parlant. Merci beaucoup, Stéphanie, et merci de m'accompagner tous les vendredis. – C'est un plaisir. – Au pied levé, merci beaucoup. et merci au groupe Old Eye Frica d'être venu sur le plateau de Yes Weekend. Faites comme chez vous, vous êtes chez vous, les gars, il n'y a pas de soucis. C'est bientôt le live de Thilas, qui fait partie du collectif Old Eye Frica, il est en train de répéter. La semaine prochaine, c'est un nouvel artiste de la Seine Calédonienne qui vient nous rendre visite, Guillaume alias Log dans Yes Weekend. On se quitte avec le dernier live du collectif Old Eye Frica. C'est Thilas qui s'y colle. Bonne soirée. Tata tout le monde. – Allez, allez, allons pour tous. – Allez, allez, allez – – Allez. – Allez, allez, allez. – Allez, allez. – Allez, allez ! Bolle gange rMese. Rab Bana une bonne femme, algae rose et rêve. Giffes apl Навies le feu Une pure bombe, celles qui peuvent faire voyager de Babylone à Kingston Devant la mode, nommé en Swetzone, du gosson qui pète, une basse qui explose Devant la mode, une fois y'a un fibon, oui, oui, y'a un commande Ce soir on va ramer le podium, c'est le temps Ma lance du loup, j'me sens en pleine forme Du reggae, woops, mets-moi en condition, volume à tout, voilà C'est comme ça que ça fonctionne J'en fais l'ambiance, bon t'impression que le Massive performe Oui, d'autant tout de moi, ça vous l'écone A l'odeur, c'est de la bonne C'est de la bonne Ambiance, le ride, le movie, balanquer sa bouche Son système, le fort du week-end, c'est beau, beau, beau Devant la bonne La bonne faille, devant la bonne rythmique J'ai les mélodies, les lyrics, pour animer le fire Devant la bonne Une pure bombe, celle qui fera plisser mes yeux Comme Jackie Channing, Stone, Stone, Stone Devant la bonne ambiance Les zones Du goson qui pète, qu'une basse qui explode Devant la bonne Faya afibone Oui, 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 y'a a commande avant Doucement, doucement Ok Well, comme il n'a des parties sur la toile, ça fraffe C'est pas le salon des barbies, tellement l'ambiance est douée On se croirait dans les yardes C'est chaud comme elle Après ça reste scotché à tes lèvres La high te lève Bad Moon ici Personne ne dégaine Si si si, sonné au mic C'est l'heure d'allumer la mèche D'à guérir les esprits Normal que je me déchaîne J'enterre ma haine Je dévoie mes ailes Bonne à me perdure de bonnes conditions Vous m'évaquiez, évacuez la pression Tu ressens aussi les bonnes vibrations L'attention descend d'une inspiration National mystique Tous les passifs du pop Suis un rêve pour la gestion Un warfog Tout le monde a ça chez vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...